En matière de chronique, on l'appelle le variant burkinabé, c'est Rukia Tawedraogou. Il paraît que les Noirs américains recherchent leur origine africaine grâce à la génétique moderne. Je le rappelle pour les étourdis qu'au 18e siècle, des millions d'Africains ont été déportés aux Amériques pour cultiver de la canne à sucre ou du coton. A l'époque, c'était très normal et personne ne trouvait rien à redire. Oui, mais voilà, trois siècles après, les Noirs américains, descendants de ces esclaves, veulent savoir d'où venaient leurs ancêtres. Tout ça parce que ces gros bêtas d'esclavagistes mélangeaient tout. Comme ils étaient incapables de prononcer Rukia Tawedraogo, par exemple, ou Fela Anikulapo Kuti, ils donnaient aux esclaves les noms de leurs patrons. Toi, tu t'appelleras Johnson, toi ce sera Robert, et toi, casse de l'oncle Tom. Et comme les Noirs se ressemblent tous, surtout quand ils sont entassés dans des navires, les esclavagistes négligeaient de recenser les origines des uns et des autres. Pour eux, les Noirs venaient tous d'Afrique, étaient des solides gaillards ou de bonnes femelles. Le reste n'intéressait personne. Pour eux, or, l'histoire nous enseigne que quand on mélange tout, ça crée de la confusion, ce qui n'aide pas à résoudre de manière satisfaisante aux interrogations des uns et des autres. Et les questions sans réponse se posent et se reposent de génération en génération, comme des fantômes qui reviennent hantés les vivants. Et ça dure jusqu'au moment où les vivants ayant remis les choses en ordre, le repos éternel est enfin accordé à ces âmes en peine. Du coup, les Afro-Américains, en quête d'origine, tentent de remettre les choses en ordre en se reconnectant avec les pays de leurs ancêtres. Pour répondre à cette demande, les laboratoires d'analyse génétique leur vendent des origines très localisées. « Vous, M. Johnson, vos ancêtres venez du Ghana. Vous, Mme Robert, vos aïeux venez du Bénin. Vous, M. Kass de l'oncle Tom, vos ancêtres venez du Sénégal. » Une fois renseignés, les gens rentraient chez eux et se précipitaient sur Wikipédia pour en apprendre plus sur ces pays lointains et exotiques. M. Kass de l'oncle Tom apprend par cœur la recette du tchepu djén et provoient d'aller passer des vacances à Dakar pour visiter la maison des esclaves sur l'île de Gorée. Mme Robert s'achète tous les disques d'Angélique Idiot, un livre sur le vaudou, un billet d'avion pour aller au Bénin, visiter la porte de non-retour à Ouida. Les questions restées en suspens trouveront peut-être ainsi des réponses et les vieux fantômes qui hantent l'histoire de l'Amérique trouveront enfin leur repos. En tout cas, c'est ce que je les souhaite. Il n'y a pas que les noirs, que la quête des origines titillent, il y a aussi les suprématistes blancs. Cela recherche dans l'ère ADN la confirmation qu'il n'y a pas dans l'ère sans autre chose que du pur européen, du nord, grand, blond, aux yeux bleus, du bon arien, pour le dire à toi, amour. C'est moi. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. L'origine de l'humanité se situe en Afrique. Donc, s'ils ne savent pas s'arrêter à temps dans la recherche de l'ère ailleurs, ils vont tomber sur ma grande-mère. Alors, moi-même, j'ai pris cette affaire de recherche d'origine très au sérieux. Et du coup, je me suis permis de récupérer un gobelet dans la corbeille de Charline, un chewing-gum collé sous le bureau d'Alex, un grain de quinoa resté collé sous la fourchette de Guillaume Meurice pour tester la pureté de l'ère origine. Il est bon de savoir avec qui on travaille. Les conclusions du laboratoire sont sans appel. La famille de Charline trouve son origine en Espagne, d'où son côté sanguin et son regard de braise. La famille d'Alex viendrait du Congo et serait liée à celle du roi Makoko. Quant à l'origine de Guillaume, c'est plus étrange. On la trouve sur le trottoir où aurait lieu une relation contre nature entre un micro et un poil à gratter. Voilà les copains. Merci Rukyata Ouedraogo pour cette enquête exclusive pour Parjupi Classe et cette leçon d'histoire. Merci Rukyata. On peut vous revoir en vidéo, bien sûr, sur franceinter.fr.